Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur Lenormand. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, comment massifier la rénovation thermique ? Au-delà des mots, il y a la mise en œuvre des politiques publiques et il nous faut sans doute là plus de souplesse, de pragmatisme et de cohérence. Le 6 octobre dernier, le gouvernement a présenté le plan de sobriété énergétique pour les ménages. Le programme s'articule autour de 15 mesures phares destinées à mieux gérer la consommation et elles peuvent s'accompagner d'un dispositif d'un soutien financier. Cependant, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par sa spécificité statutaire, ne pourra pas bénéficier de ces mesures d'aide. Aussi, afin de pouvoir inclure mon territoire dans cette démarche, ô combien importante, j'avais proposé un amendement sur le budget 2023 au niveau du ministère des Outre-mer, justement pour permettre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon d'impulser ce travail de rénovation et de massification thermique. De la rénovation thermique. De ne part parce qu'il y avait l'urgence de la situation avec l'explosion des prix du carburant, parce que le budget des ménages à Saint-Pierre-et-Miquelon est le plus impacté par le chauffage, entre 30 et 40 %, parce que la collectivité a fait un effort de diagnostic de l'ensemble du bâti, qu'elle a doté le territoire d'un point éfo et d'énergie, qu'elle a les outils de diagnostic, d'évaluation, qu'elle a entamé les formations auprès des différentes entreprises du bâtiment et que les dispositifs d'aide sont prêts. Il était donc assez logique d'impulser une aide de l'Etat à côté de cette volonté territoriale. L'amendement a été voté puis retiré au nom du carotte 9-3. Et ce matin, à hasard du calendrier, j'ai reçu une autre réponse du ministre de l'Outre-mer sur le prix des énergies, qui, dans sa non-réponse du reste, m'incitait à la rénovation thermique. Alors vous comprendrez bien que les bras m'en sont un peu tombés, je parlais de cohérence, à ma connaissance vous êtes dans le même gouvernement. Donc dans cet esprit qui nous anime aujourd'hui et dans le sujet, monsieur le ministre, comment faut-il que je fasse ou à quel sein dois-je me vouer pour que cette aide puisse arriver à la collectivité, pour lui permettre d'atteindre l'objectif qui est le nôtre et qui est l'objet de ce débat aujourd'hui ? Merci. Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la mise en place de MaPrimeRénov' et des coups de pouce des certificats d'économie d'énergie, les C2E, en métropole et dans les départements d'Outre-mer, a permis d'atteindre de très bons résultats en matière de gestes de rénovation, comme on l'a dit depuis le début de l'après-midi, avec près de 700 000 gestes de rénovation énergétique financés en 2021 et un financement et un résultat semblable attendus pour 2022. Je comprends que ce succès incite à solliciter l'extension de ce dispositif à d'autres territoires. Toutefois, vous le savez, la situation législative et réglementaire de Saint-Pierre-et-Miquelon est particulière, car elle constitue une collectivité d'Outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. Dans ce contexte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétente pour définir elle-même, en application de l'article LO 7414-1 du Code général des collectivités territoriales, les dispositions applicables sur son territoire en matière d'impôts, de droits et de taxes, ainsi que les politiques publiques applicables depuis 2008 en matière de construction d'habitations et de logements. La mise en place d'une prime de transition énergétique sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon relève par conséquent de la compétence de la collectivité territoriale. Le programme Service d'accompagnement à la rénovation énergétique, le programme SAR, qui aujourd'hui finance les espaces conseils France Rénov' via les certificats d'économie d'énergie, les C2E, et une contribution équivalente des collectivités territoriales se déploie depuis le 1er janvier 2022 à Saint-Pierre-et-Miquelon. La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon est donc pleinement investie avec l'État dans le déploiement de l'offre de services France Rénov'. Je vous remercie. Merci. Merci.